La petite localité de Merdorp est située à l'extrême ouest de notre province, non loin de Hanu, et présente la particularité d'abriter un établissement un peu particulier. Il s'agit en fait d'un hôtel pour chats. Le concept est assez simple, pour 10 euros par jour, la tenancière prend en charge votre chat. Vous l'aurez compris, c'est une clientèle assez aisée qui est visée. Hello, salut ma belle ! Salut ma belle ! Où est-ce qu'il est, gamin ? Pasco ! Pasco ! Le ton est donné dès la boîte aux lettres. Le chat est le bienvenu chez Linda Armstrong. Il y a quelques mois à peine, elle a décidé d'ouvrir chez elle, à Merdorp, un hôtel réservé aux chats. Passionnée des félins, elle a rénové une ancienne grange pour y installer 13 chambres. Des cages spacieuses qui accueillent les pensionnaires à quatre pattes dans le meilleur confort. J'ai créé différents niveaux. Pourquoi ? Parce que la litière, la nourriture et leur dortoir doivent être séparés. Le chat n'aime pas manger là où il fait ses pipis, je veux dire. Et donc on a créé des niveaux, la litière, nourriture et tout ce qui est couverture, d'eau douce, voilà, et beaucoup, beaucoup d'affection. Deux étages deviennent espaces de jeux, de détente et de repos pour les chats qui restent en liberté pendant la journée. Ils ont également la possibilité de prendre l'air en toute sécurité sur la terrasse. Linda vient elle aussi passer quelques moments avec eux, notamment pour assurer l'intendance et autres soins particuliers. C'est pour elle une véritable vocation. Les chats restent ici dans ma maison, bien au chaud. Ils ont une terrasse pour sortir et c'est des animaux qui me passionnent vraiment au niveau du caractère individualiste, je veux dire. Ils sont très individuels. Un chat a un niveau, un taux d'adaptation qui est incroyable. Ça, je les admire pour ça. Et tout ce qu'on reçoit du chat, c'est du vrai. Les tarifs sont de 10 euros par jour et par chat, tout compris. Si l'investissement a été conséquent pour Linda, notamment pour installer toute l'infrastructure d'accueil, son objectif est avant tout de réaliser un rêve à 52 ans, celui de travailler avec les animaux. C'est un magnifique aussi.